En cette date de 11 octobre, comme toutes les autres années d'ailleurs, l'humanité célèbre la journée internationale de la jeune fille. C'est une journée qui est dédiée à toutes les revendications en faveur des droits des jeunes filles et à l'élimination de toutes les formes de violence dont cette jeune fille est victime. C'est vrai que le combat ne se fait pas que le 11 octobre, il se fait tous les jours de l'année, mais après c'est une journée qui est assez dédiée de façon spécifique où on amplifie nos voix, on multiplie les revendications. Surtout, on fait un bilan des acquis en termes d'avancée de ces droits-là et on fait des plaidoiries pour que les défis qui persistent continuent à avoir des résolutions immédiates et des solutions conséquentes pour mettre fin à ces violences-là. La vision des filles pour l'avenir aujourd'hui, c'est un thème qui englobe un aspect assez important qui est la participation active de la jeune fille à la construction de nos sociétés, à l'évolution du monde. Quand on parle de participation active, comment aujourd'hui la jeune fille, à travers ses rêves et ses visions, contribue indéniablement à l'évolution de nos sociétés. Il y a assez de violences aujourd'hui qui le freinent dans son épanouissement, mais est-ce que la société a regardé une fois en arrière pour dire, interrogeons la jeune fille, écoutons-la et essayons de comprendre sa vision et ses rêves. Aujourd'hui, moi j'étais récemment dans un collège où j'ai interrogé des jeunes filles et qu'est-ce que vous voulez devenir demain ? Elles m'ont dit qu'elles veulent être présidentes de la République, elles veulent être avocate, elles veulent être douanières. Aujourd'hui, tu vois la puissance de ces rêves-là. Tu vois aujourd'hui comme d'une des fois-ci, la société donne la chance à ces filles-là, elles pourront contribuer activement au développement de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est cette réelle problématique que ce thème-là veut nous faire comprendre. Donnons la chance aux jeunes filles de développer leur plein potentiel. Oeuvrons pour la construction d'une société où elles ne sont pas victimes de violences, mais plutôt où elles s'épanouissent et ont tous les outils nécessaires pour se former et prendre part active à la vie sociale. Aujourd'hui, il faut, les préalables, c'est toute la société qui a le droit aujourd'hui d'offrir un environnement sécurisé à ces filles-là. On ne peut pas aller à l'école ou au salon de coiffure lorsqu'on est battu. On ne peut pas aller à l'école lorsqu'on ne nous, en tant que jeune fille, on ne met pas l'environnement qui est là, on ne nous amène pas à l'école, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer lorsque toutes les tâches ménagères qui sont en notre charge, en lieu et place d'une forme d'équité entre les jeunes garçons, on ne peut pas se développer lorsqu'on est violé, on ne peut pas se développer lorsqu'on est mutulé. Aujourd'hui, c'est des préalables qui freinent la fille dans son émancipation. Si nous voulons que la fille atteigne ce niveau-là, il faut que nous mettions les bases nécessaires. Et ces bases nécessaires, elles partent à l'école, et ces bases nécessaires, il ne faut pas qu'elles soient mutulées, ces bases nécessaires, il ne faut pas qu'elles soient violées. Ces bases nécessaires, c'est de lui donner un environnement où elle peut s'exprimer librement, où elle a le temps et les outils nécessaires pour apprendre. Aujourd'hui, c'est de cette seule façon qu'on peut offrir, on ne l'offre pas ces chances-là, mais c'est son droit, on peut lui permettre d'arriver à son plein potentiel et de prendre part active à la vie sociale. Aujourd'hui, il y a assez de violence qui fait qu'en tant que jeune fille, tu es obligée de faire deux fois plus d'efforts pour t'en sortir. Comme je l'ai dit tantôt, c'est les violences sexuelles, c'est les mutilations génitales féminines, c'est les mariages d'enfants qui, aujourd'hui, freinent automatiquement l'élan d'épanouissement de la jeune fille. Et même si tu échappes à toutes ces violences-là, il faut aller dans les milieux professionnels où il y a un harcèlement acharné, il faut aller dans les milieux universitaires où il y a un harcèlement. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les politiques ne soient pas forcément là pour permettre à cette jeune fille de tirer son épingle du jeu. Partout où elle va, elle est stigmatisée en fonction de ses genres. Elle est mise de côté parce qu'elle est une fille et il y a cette discrimination en ligne avec son appartenance aux genres qui ne lui permet pas d'atteindre des sommets plus hauts. On travaille sur deux volets principaux. Le premier volet, c'est de travailler sur la jeune fille elle-même. Travailler sur la jeune fille elle-même, c'est développer son leadership. C'est de lui permettre de savoir ce qu'elle veut, où elle va et comment elle peut même être actrice de sa vie, de ses ambitions et de ses rêves. À travers des causeries éducatives, des formations et beaucoup d'autres modules que nous avons, nous permettons à ces jeunes filles de parvenir à cette forme de leadership. Et le deuxième volet, nous travaillons sur l'environnement dans lequel se trouve la jeune fille. Cet environnement-là, c'est comment aujourd'hui éliminer tous ces stéréotypes sociaux, toutes ces stigmatisations au sein de la société en partant discuter avec les communautés. Nous, au sein de nos communautés, on donne nos femmes avant l'âge de 18 ans et nous, notre rôle, c'est de faire des plaidoiries, des sensibilisations pour que cette communauté permette à cette fille-là de grandir avant d'aller dans un mariage. Donc c'est tout ce qu'on fait comme action de sensibilisation, des plaidoiries, de mobilisation communautaire pour pouvoir éliminer toutes ces pratiques néfastes aujourd'hui qui nuisent à nos jeunes filles. L'autre aspect aussi, qui est curatif, on a une prise en charge holistique des victimes de viol. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait viol ou violence, mais lorsque ces cas se posent, nous avons une prise en charge intégrée qui va aller de l'écoute. Nous écoutons la victime, nous l'accompagnons dans ses procédures médicales et aussi dans ses procédures juridiques et judiciaires jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Donc ce sont ces ensembles d'activités et d'actions que nous nous menons en faveur des droits des femmes. Ma vision en faveur des jeunes filles, je veux qu'il y ait une Guinée ou un monde où il y aura zéro violence, où on ne parlera plus de mariage d'enfants, on ne parlera plus de mutilation génitale et on n'abusera plus des jeunes filles. Je veux de ce monde où on prendra les êtres humains dans leur dimension humaine, mais plutôt dans leur appartenance genre. Qu'on ne se dise pas que c'est une fille ou un homme, mais qu'on respecte ses droits en tant qu'être humain et qu'on lui donne sa chance à la hauteur de ses compétences. Et une société où chaque jeune fille qui naît compte, et sa voix aussi compte pour un équilibre social plus efficace. Ce sont des plaidoiries qu'on fait pour l'amélioration des politiques et des stratégies nationales de report contre ces violences-là. Aujourd'hui, ces décideurs ont un rôle très très important à jouer dans cette prévention de ces violences.